La Pentecôte 2020 La Pentecôte 2020 La Pentecôte 2020 Je me suis dit je vais en mettre 50 Et je pensais que ce serait peut-être un peu long Donc je vais être fidèle à mes habitudes Je vais en garder 3 Et vous comprendrez que du coup je vais en oublier beaucoup Donc ne soyez pas vexé Si vous dites Le Père Stéphane il n'a pas parlé de ça et de ça Ben non, je ne parlerai pas de tout Mais il y a 3 choses que je voudrais Vous rappeler Pour réveiller notre mémoire chrétienne De la joie de l'Esprit Saint qui nous conduit D'abord je vous rappelle Le mois de décembre 2020 Nous nous disions Comment allons-nous faire pour célébrer Noël Comment faire pour que Malgré les jauges Personne ne soit à la porte de l'église Le soir de Noël Ce serait le comble Alors nous nous sommes un peu pris la tête Jusqu'à ce que Nous ayons l'idée De faire ce pèlerinage A la crèche Dans cette église J'espère que vous l'avez vécu Vous en avez entendu parler Parce qu'il a marqué notre paroisse Voilà pendant 3 heures Ce soir là Dans une église Magnifique Toute décorée Toute illuminée Plusieurs centaines de personnes sont venues Petits et grands Pour venir voir Jésus A la crèche 70 bénévoles de la paroisse Se sont mobilisés Dans la joie De servir ensemble Ça c'était pas prévu Il y a des fois On rame pour trouver des gens Puis là Tout le monde était heureux De se mettre sur le pont Et nous avons goûté cette joie Qu'il y a A servir ensemble La rencontre du Seigneur A ceux qui le cherchent Et cette joie de Noël Pour moi comme curé Elle m'a marqué Et elle restera Dans les annales Et je crois qu'elle dit Pour notre paroisse Quelque chose De son élan missionnaire Alors j'ai l'impression Que l'Esprit Saint Continue de travailler Dans ce sens là Parce que Quelqu'un parmi nous A une proposition A nous faire Autour de la crèche L'année prochaine Un projet assez énorme Donc on demandera Aux marguillés S'ils sont d'accord Et puis On se laissera faire Par l'Esprit Saint C'est lui Qui nous conduit Deuxième moment Auquel j'ai pensé C'est La période de février-mars Nous avions encore Un confinement Et ça commençait A être lassant A ce moment là On sentait De la fatigue De l'inquiétude De l'isolement Et nous nous sommes Demandés en paroisse Mais Qu'est-ce que nous On peut faire Alors le pôle solidarité A fait des choses Pour aller rencontrer Les gens Mais nous avons aussi Eu cette joie De vivre sur nos paroisse Une expérience Qui j'espère Continuera Est-ce qu'il y en a Qui savent Non La prière des frères C'est là Que nous l'avons Proposé D'abord Pendant la journée On a du pardon Dans cette église Et puis ensuite Voyant les fruits Que ça portait Le bien que ça faisait On s'est dit On va le faire Tous les samedis Du mois de mars Et je crois Que c'est vraiment Là aussi Un signe de l'esprit saint Pour notre paroisse Pouvoir Prier les uns Pour les autres En petit groupe Bien sûr On prie les uns Pour les autres Tous les dimanches J'espère Mais là Pouvoir Dire à des frères Voilà le souci Ou la force Dont j'ai besoin Est-ce que vous voulez Prier pour moi Et ma grande joie De curer Ces derniers temps Une personne De la paroisse Qui vivait une situation Difficile Éprouvante pour elle Dans un service Où On l'a un peu écarté On lui a demandé De s'arrêter Elle a demandé La prière des frères Plutôt on lui a proposé Et elle a accepté En disant Oui en ce moment J'ai besoin Que la communauté Prie pour moi Et c'est une grande joie De voir que les relations Entre nous Ce sont ces relations là Fraternelles Dans le Christ Voilà Ces deux premiers points Que je voulais vous rappeler Qui sont Une source de joie D'action de grâce En voyant ce que l'esprit saint A pu susciter Quand nous n'avions pas prévu Et qui j'espère Continuera de porter du fruit Le troisième point C'était plus dur à trouver C'est tout au long de l'année Un constat Que j'ai fait Et une question Que je vous pose Deux questions D'abord Avez-vous remarqué Depuis un an Des nouveaux visages Sur notre paroisse Alors j'ai conscience Que c'est un peu difficile Avec des masques De repérer les nouvelles personnes Mais pourtant Pour vous dire Qu'il y a des nouveaux visages Alors de deux manières Soit dans des services Des têtes qui ont changé Et c'est bon signe C'est bien Quand la paroisse se renouvelle C'est pas toujours les mêmes Qui font tout Même pour lire à la messe Et je remercie Les équipes liturgiques Qui font un effort dans ce sens C'est pas toujours les mêmes Et il y a des jeunes Et il y a tous les âges Et c'est bon C'est bon signe Notre paroisse vit Elle se renouvelle Et donc Les services qui ont changé J'espère que vous en avez Remarqué quelques-uns Mais il y a aussi Des nouveaux visages Parce que Des nouveaux arrivants Des nouveaux pratiquants Réguliers Ou occasionnels Des enfants qui viennent Chercher leur pièce de pulse Pour la communion Alors je vous pose La deuxième question Combien de nouveaux prénoms Avez-vous appris cette année De paroissiens Combien de nouveaux prénoms Puisque notre paroisse Se renouvelle Sans cesse Avez-vous chacun appris Pour avoir une bonne note Il faudrait dire 12 C'est un bon chiffre 12 Donc vous voyez Si vous avez la moyenne ou pas Si vous n'avez pas la moyenne Il faut réviser un peu Vous mettre au travail Et demander à l'Esprit Saint De vous faire sortir A la rencontre De vos frères Ça tombe bien C'est la Pentecôte Qui nous donne son souffle Amen C'est la Pentecôte C'est la Pentecôte